Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient, et bien aujourd'hui c'est votre horoscope, pour le mois de novembre 2024, et bien on va voir les événements astrologiques intéressants, Mars entre en Lyon, Saturne sera direct en poisson, Pluton enfin entre en verso, pour la période qui est très longue jusqu'à l'année 2044, et aussi il y aura un aspect majeur et négatif sur l'opposition de Mars avec Pluton, donc on va voir tous les détails bien sûr, on va voir les domaines que vous pouvez développer au mois de novembre. Merci pour votre fidélité, j'adore vos likes, vos commentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr, et merci pour vos super-signs, vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo, si vous voulez me remercier, merci infiniment. Et bien le 1er novembre, il aura la nouvelle lune, un scorpion qui nous donne un nouveau départ, qui nous ouvre des possibilités, des perspectives, et bien sûr que c'est le moment idéal pour commencer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a cette énergie de croissance, de développement. Pour votre style, cette nouvelle lune, il va influencer votre secteur de communication, contact, votre entourage. Ici, peut-être que vous pouvez faire beaucoup de nouvelles rencontres, ça peut être dans votre travail, les nouveaux clients, collègues, peut-être un nouveau chef, ça peut être vos nouveaux amis, ou les nouveaux membres de votre famille, donc globalement vous pouvez améliorer, donc améliorer vos contacts. Vous savez aussi qu'il y aura la possibilité peut-être de faire une formation, soit pour améliorer vos compétences pour le travail, soit peut-être lié à votre passion, votre loisir, votre talent, quelque chose qui vous donne vraiment cette curiosité d'apprendre, donc n'hésitez pas. Vous savez aussi quand vous pouvez développer vos projets liés au transport, peut-être vous pouvez avoir des bonnes possibilités de changer la voiture, ou peut-être vous allez trouver une bonne haute école pour commencer votre apprentissage de la conduite, par exemple. Vous savez aussi, tout ce qui est lié aux documents, ça peut être actuel, peut-être vous allez signer de nouveaux contrats, ou peut-être vous allez avoir les nouvelles commandes avec vos nouveaux clients, par exemple. Ou éventuellement ça peut être lié à vos documents d'identité aussi, ou peut-être il y aura beaucoup de réservations, parce que c'est aussi un petit peu le domaine de voyage. Peut-être soit vous allez déjà organiser le voyage, ça peut être un week-end, ça peut être le voyage en famille, ça peut être les déplacements d'affaires aussi que vous faites, ou peut-être pour vous ça sera la période quand vous allez chercher votre future destination, quand vous allez réserver l'hôtel, les billets d'avion. Donc tout cela, ça peut être actuel, une nouvelle lune, il vous apporte des nouveautés, des perspectives, peut-être certains avantages aussi, donc soyez attentifs. Et donc n'hésitez pas à développer tout ce domaine. Donc ensuite, le 2 novembre, Mercure en Sagittaire, il va influencer votre structure de logement et famille. Ici, vous savez que vous pouvez avoir beaucoup de contacts et communications concernant vos projets liés à votre logement. Ça peut être que vous voulez changer le design, vous allez peut-être rechercher des objets de décoration, ou peut-être vous voulez faire les travaux, vous allez consulter, donc chercher les entreprises qui peuvent vous aider avec le développement de ce projet. Ou peut-être aussi, vous cherchez un nouveau logement, ça peut être des agents immobiliers, ça peut être éventuellement, si vous avez besoin de prendre un crédit, les conseillers bancaires aussi. Donc, mais globalement, pour vous, ça sera peut-être important de changer quelque chose lié à votre logement. Peut-être que certaines personnes, vous pouvez même avoir le déménagement pendant cette période, parce que Mercure, elle gère tout ce qui est déplacement aussi, donc voilà. Donc, vous savez, tout ce qui est lié à la famille, peut-être où il y aura beaucoup de contacts avec les membres de vos familles, peut-être que vous pouvez organiser des rencontres, peut-être aussi un voyage en famille pendant cette période, ça peut être très efficace, de très bonnes énergies. Et vous savez aussi le projet d'avoir la deuxième nationalité, peut-être, soit lié à votre travail, vous avez des opportunités, des perspectives, soit peut-être même vous pouvez avoir la relation avec quelqu'un et les personnes, peut-être, elles viennent d'un autre pays, vous allez peut-être prendre un engagement et ça vous donne la possibilité d'avoir la deuxième nationalité. Mais ici, la même chose, peut-être vous serez dans l'organisation, dans la préparation des documents par rapport à ce grand projet, donc voilà. Mais bien sûr que globalement, Mercure, il gère tout ce qui est contact, planification, projet, peut-être, dans votre famille, vos projets liés à logement, donc ça sera très intéressant pour vous. Peut-être même, vous savez, certaines personnes peuvent faire une formation, apprendre quelque chose lié aux décorations, design, par exemple, travaux, c'est possible aussi. Donc, vous savez, à un moment important, entre 26 novembre et le 15 décembre, Mercure sera rétrograde de nouveau. Et bien sûr que pendant cette période, Mercure, il nous projette dans le passé. Ici, peut-être, si vous organisez le voyage pendant cette période, c'est mieux de revenir dans un endroit que vous connaissez déjà, comme ça vous allez avoir moins d'imprévus et vous ne serez pas déçus, donc vous pouvez profiter davantage. Éventuellement, si ça concerne votre logement, je pense que c'est mieux privilégié d'améliorer quelque chose, de terminer vos anciens plans et projets, peut-être peaufiner quelque chose dans votre logement, se libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin, quelque chose qui est cassé, quelque chose, la décoration qui ne vous donne plus plaisir, pour faire un certain renouvellement. Donc, ça, c'est magnifique. Mais vraiment, pendant cette période quand Mercure est trop gratte, c'est de conseiller de commencer quelque chose de nouveau parce qu'il n'y a pas de cette croissance. Peut-être même, si vous faites les travaux, il faudra refaire quelque chose. Ça ne sera pas efficace. Si, par exemple, vous avez un achat d'un bien immobilier, déconseillez absolument parce que vous pouvez avoir des défauts qui vont apparaître après, que vous ne voyez pas au moment d'achat. Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez payer trop cher et après, vous allez voir qu'il y a d'autres offres qui vont vous plaire davantage. Mais j'ai envie de faire une vidéo Mercure est trop gratte pour vous donner le maximum de détails. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, bien sûr. Donc, ensuite, le 4 novembre, Mars entre en Lyon pour une longue période jusqu'à 7 janvier 2025. Et vous savez aussi, à un moment important, donc je voulais vous parler, Mars sera rétrograde entre 7 décembre et 25 février. Quand vous savez, globalement, Mars, c'est l'énergie de feu, c'est l'enthousiasme, motivation quand tout se développe. Mais quand Mars est rétrograde, on peut rencontrer des limites, des difficultés à réaliser nos plans et projets. Quand nos actions habituelles ne seront plus efficaces, quand peut-être qu'il faudra changer la stratégie pour atteindre notre objectif. C'est comme nager à contre-courant. On peut avoir cette impression. Bien sûr que de conseiller pendant cette période de commencer de très grands nouveaux projets parce qu'ils vont vous demander beaucoup d'investissements et d'efforts sans vous donner un résultat visible. Donc voilà, et bien sûr qu'on peut aussi avoir beaucoup de tensions, pressions, impulsivité, agressivité aussi. Et vous savez déjà, maintenant, Mars, il se trouve au ralenti. Donc avant cette période quand elle est rétrograde, on peut déjà ressentir les premiers signes de cette énergie qui nous perturbe. Donc aussi, un autre moment important, le 3 novembre, il y aura l'opposition de Mars avec Pluton, planète de transformation et de grands changements, aussi un aspect majeur et négatif. Et donc cela peut provoquer aussi l'aggravation de lutte pour le pouvoir, la lutte pour les ressources dans le monde entier. C'est le temps des confrontations, le temps des émeutes. L'atmosphère sera tendue et explosive et la crise financière peut dépasser ses limites. Vous savez, pour chacun d'entre nous, cela peut apporter le désordre, donc concurrence rude, lutte pour les perspectives, des conflits, des angoisses, affrontements, impuissances. Et l'énergie, il est tellement faute qu'on peut déjà ressentir cela deux semaines avant cette date de 3 novembre et deux semaines après. Et vous savez, c'est aussi le début de grands changements qui peuvent se passer au mois de décembre quand Mars sera rétrograde. Et vous savez, il faut dire aussi que pendant cette période, quand Mars est rétrograde, quand il est au ralenti, cette opposition de Mars et Pluton, ça va se produire quand même trois fois, je dois vous dire. Donc, ce sera le 3 novembre, le 3 janvier 2025 et le 27 avril aussi 2025. Donc, soyons attentifs autour de ces dates qui sont quand même assez critiques. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, c'est la deuxième maison. Je pense que Mars ici, peut-être, il est le puissant quand même. C'est-à-dire que pour vous, ce qui peut se passer, par exemple, vous pouvez organiser un voyage quelque part loin, visiter un autre pays. Ça sera plutôt, vous savez, un voyage de détente, relaxation. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de rester seul, coupé de tout le monde. Donc, c'est possible. Vous savez, pour vous, la période est idéale pour se libérer de quelque chose. Plutôt, laisser cette initiative, envie, motivation de vous libérer. Ça peut être une mauvaise habitude quand vous allez être plus artif, faire du sport, faire un nouveau régime, par exemple. Ou peut-être que vous avez une relation toxique, vous allez couper des liens parce que vous n'avez plus besoin de cela. Enlever une certaine routine, les projets qui n'évoluent pas, peaufiner quelque chose. Peut-être même laisser derrière vous et privilégier plutôt quelque chose de novatrice qui va vous donner les meilleures perspectives. Donc, voilà. Ça, ça peut être magnifique. Vous savez, aussi, développement spirituel, ça peut être intéressant pour vous quand vraiment vous allez sentir cette envie, motivation, besoin. Soit consulter astrologue, tarologue, faire des guidances. Ou peut-être faire des méditations. Ou peut-être que vous allez vous, par exemple, lancer dans l'apprentissage des cartes tarot, l'astrologie. Ou peut-être que la psychologie va vous intéresser davantage. Ou vous allez consulter des psychologues, des psychothérapeutes, par exemple, parce que vous avez besoin de cela. Donc, vous savez, aussi, pour certaines personnes, peut-être que vous pouvez avoir le projet d'immigration. Mais la même chose. Peut-être encore au mois de novembre, vous pouvez commencer quelque chose. Mais au mois de décembre, ça sera au ralenti. Ça ne sera pas du tout efficace. Je pense que c'est mieux attendre la fin de cette période de mars rétrograde pour lancer vos grands nouveaux projets, pour que ça soit vraiment très, très efficace. Et bien sûr que pendant cette période, il faut éviter des conflits quelconques. Et donc, voilà. Mais bon, je pense qu'ici, vous pouvez, par exemple, juste consulter certains spécialistes, peut-être surtout pour trouver un bien-être, pour vous libérer éventuellement. Et ça, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Et vous savez aussi, plutôt, quand vous pouvez retrouver votre énergie, l'énergie de Mars, par la détente, relaxation, le calme que vous trouvez. Peut-être des moments de solitude. Peut-être, beaucoup de gens, vous allez avoir besoin de cela pendant cette période. Donc, voilà. Et bien, ensuite, le 11 novembre jusqu'au 8 décembre, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, sera en Capricorne et va gérer votre cinquième maison d'amour. Et bien, ça, c'est génial. Vénus qui est planète d'amour qui influence votre vie sentimentale. Bien sûr qu'ici, la nouvelle rencontre, c'est possible. Où la relation avec votre appartenance se développe. Il y aura le romantisme, la déclaration d'amour. Il y aura plus de sentiments que vous allez ressentir l'un vers l'autre. Peut-être, vous allez rêver. Donc, il y aura plein de plans et projets comment vous voulez développer votre relation. Peut-être aussi, vos projets liés à un enfant. Soit, vous allez prendre la décision d'avoir un enfant. Soit, peut-être, vos contacts avec les enfants se développent. Peut-être, la vie sentimentale de vos enfants va se développer. Peut-être même, il y aura un mariage de vos enfants. Donc, voilà. Tout ce qui est lié à votre talent, vous pouvez développer davantage. Vous savez, Vénus, ici, il vous donne ce sens, un bon goût. Ce sens d'apprécier l'art. Une certaine sensibilité pour apprécier tout ce qui est beau, par exemple. Quand vous pouvez être très sensible par rapport à cela. Et, globalement, vous savez quand, peut-être, vous pouvez montrer votre talent. Quand vous allez trouver des accords facilement. Vénus vous donne une certaine diplomatie. Surtout, si ça concerne votre business. Si c'est actuel pour vous. La même chose. Vénus vous donne la diplomatie. Partenariat créé facilement. Des contacts, des accords. La signature de documents officiels, de contrats, de commandes. Ça, c'est magnifique. Quand aussi, Vénus vous apporte des finances. Par exemple, soit vous terminez certains projets. Donc, peut-être, un service vous apporte le bénéfice. Ou, peut-être, le partenariat que vous créez, ça va vous donner, justement, le bénéfice des finances. Donc, voilà, soyez attentif. Et, vous savez, c'est aussi tout ce qui est plaisir. C'est vraiment le domaine de Vénus. C'est tout ce qui est plaisir. Vacances. Peut-être, donc là, vous pouvez, pour chacun, s'individuer. Rencontrer des amis. Aller au restaurant. Exposition. Concert. Peut-être organiser un voyage. Le week-end. Attel avec le soir. Il faut vraiment profiter de la vie complètement. Donc, ça, ça peut être magnifique. Utiliser ces bonnes énergies de Vénus. Et surtout, pour la vie amoureuse. Donc, organiser le rendez-vous amoureux. La déclaration d'amour. Peut-être même la demande d'un mariage. Donc, voilà. Eh bien. Ensuite, le 15 novembre, il aura la pleine lune. Un taureau qui va influencer votre secteur de l'international. Ici, peut-être, vous pouvez organiser un voyage à l'international. Ou peut-être, il y aura d'autres perspectives qui vont apparaître liées à votre travail. Ça peut être que vous avez beaucoup de clients étrangers. Ou peut-être, vous trouverez le travail dans une entreprise qui est connue mondialement. Qui travaille avec l'import-export. Peut-être, dans le tourisme, par exemple. Ou peut-être, vous voulez tout simplement apprendre l'art étranger, l'histoire d'un autre pays. Peut-être, vous allez lire beaucoup de livres sur un pays en particulier. Ou regarder des émissions télé, par exemple. Donc, voilà. Globalement, quand vous pouvez avoir de contact avec les étrangers, ça peut être vos clients. Ça peut être de nouveaux amis. Peut-être aussi, ça peut être un amour. Et la personne, elle vient d'un autre pays aussi. Vous savez, la pleine lune, elle nous éclaircit aussi certains secrets, mystères. Même ici, quelque chose à quoi vous ne pensez pas du tout maintenant. Ça peut apparaître pour vous. Donc, pendant cette période de la pleine lune. Peut-être, un admirateur caché, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Donc, vous allez commencer votre histoire d'amour, par exemple. Donc, vous savez aussi tout ce qu'il y a de la formation supérieure. Peut-être, d'un côté, la pleine lune, elle peut nous donner déjà le résultat. Par exemple, quand vous terminez soit complètement vos études, vous recevez le diplôme. Soit vous passez certains examens, vous avancez dans vos études, par exemple. Ou la compréhension que, oui, vous voulez apprendre à telle profession. La compréhension que vous voulez vous spécialiser dans quelque chose. Donc, tout ça, ça peut être aussi actuel. Et vous savez aussi, pour certaines personnes, si ça concerne, pour vous, c'est actuel, pour le gesteur juridique. La même chose, vous pouvez déjà avancer. Recevoir soit le premier résultat, soit le résultat définitif, par exemple. La décision de justice, c'est comme ça, vraiment, vous êtes libre, c'est clair pour vous. Ou vous savez, quelque chose comme pleine lune, elle nous éclaircit aussi. Peut-être, c'est un secret mystère par rapport à votre concurrent, contre qui vous avez ce procès juridique, par exemple. Donc, voilà. Eh bien, donc ici, peut-être, tout devient clair pour vous. Vous croyez, vous allez vous diriger. Peut-être que les négociations vont vous donner le résultat aussi. Vous allez peut-être trouver un accord à l'amiable. Donc, c'est possible. Mais globalement, cette pleine lune, elle va vous donner les perspectives à l'international. Donc, ensuite, le 15 novembre aussi, Saturne se retourne à un mouvement direct dans le signe du poisson. Donc, où il va rester encore pratiquement toute l'année 2025. C'est quand même une longue période. Et Saturne va influencer votre secteur de partenariat. Donc, ici, ça peut être au partenariat de la carrière, par exemple. Mais attention, Saturne, c'est toujours des barrières et des limites. Peut-être que ça ne sera pas facile de trouver des accords pour vous. Par exemple, avec des partenaires dans la carrière. Par exemple, il y a un nouveau chef qui arrive, il est très dur. Ou par exemple, vous avez des collègues qui n'ont pas une bonne atmosphère. Donc, voilà. Ou peut-être pour votre business, c'est quand même pas facile de trouver un partenaire idéal pour vous. Ça prend du temps. Il faut négocier pour avoir des conditions favorables pour vous. Donc, ou éventuellement, ça peut être dans la famille. Que tout est au ralentis. Vous voulez réaliser certains plans projet, vous n'arrivez pas. Donc, peut-être les contacts, c'est quand même assez tendu. C'est possible dans la vie sentimentale. Peut-être, vous savez, ici, ça peut être positif. Parce que quand même, Saturne, il nous donne des obligations. Peut-être, vous pouvez, par exemple, prendre un engagement. Vous pouvez avoir votre mariage. Mais comme ça, Saturne vous donne ses obligations. Suivez certaines règles. Vous adaptez à votre partenaire. Peut-être, vous devez, par exemple, si vous voulez vivre ensemble, trouver le logement. Peut-être que ça ne sera pas facile. Donc, voilà. Mais vous savez, globalement, je dois vous dire que Saturne, il nous donne des difficultés. Mais en même temps, il nous donne la sagesse, la discipline, une bonne stratégie. Et quand on va surpasser ces difficultés, on peut atteindre un résultat qui est remarquable. Qui vraiment, le résultat qui est à long terme. Et personne ne pourra vous enlever cela après. Donc, voilà. Ça peut être très efficace. Peut-être plus vers la fin de cette période. Donc, voilà. Mais bien, pour vous, donc, soyez attentif. Peut-être, il faudra faire plus d'efforts pour créer un partenariat. Ça peut être aussi le partenariat avec vos amis. Si vous voulez organiser quelque chose ensemble, par exemple. Vous savez, ça peut être que vous déménagez et vous avez moins de contact avec vos amis, par exemple. Vous n'avez pas de travail. Vous pouvez, par exemple, avoir beaucoup de, par exemple, voyages d'affaires pour votre carrière. Comme ça, ça vous donne comme un certain froid dans votre relation sentimentale. C'est possible également à voir cela avec Saturne. Mais j'ai une vidéo Saturne en poisson. Vous pouvez voir l'information qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, le 19 novembre, Pluton, planète de transformation et de destin entre un verso, enfin, définitivement, jusqu'à l'année 2044. Eh bien, Pluton va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Alors, ici, Pluton, il peut vous donner les transformations concernant votre travail. Ça peut être, vous savez, que vous avez, par exemple, les contacts avec les gens au placé. Par exemple, il y a un nouveau chef qui arrive. Il est très autoritaire. Il peut vous donner des perspectives, des avantages. Mais vous savez, toujours ici, par exemple, vous pouvez avoir une mutation qui change complètement votre vie. Vous pouvez avoir un poste évolutif. Quand vous pouvez avoir plus de responsabilités, peut-être même vous, vous serez cette personne qui sera autoritaire. Vous, vous allez avoir ce pouvoir parce que Pluton va vous donner cela, donc, pendant toute cette période. Vous savez, ça peut être aussi quelque chose à quoi vous ne pensez pas maintenant. Ça peut se passer par la crise. Par exemple, vous perdez votre travail, mais ça doit se passer pour éventuellement renforcer votre caractère, pour enlever une certaine routine, pour vous sortir de votre zone de confort. Et vous, vous devez chercher un autre travail où vous allez vous réaliser mieux. Mais peut-être, en ce moment, vous ne pensez pas à cela. Mais quand vraiment tout sera mis en place, quand vous allez voir le bénéfice de tous ces changements, vous allez comprendre que, oui, c'était mon destin et ça doit se produire. Donc, voilà. Attention ici. Donc, tout ce qui concerne la santé, ça peut se passer aussi par la crise et par les maladies. Si vous avez des premiers signes que quelque chose ne va pas, ne prenez pas cela la légère parce que, vous savez, avec Pluton, je dois vous dire, c'est toujours, vous savez, des maladies qui sont longues, qui sont assez dures, et donc, c'est-à-dire que, il ne faut pas prendre la légère quand même, s'occuper de votre santé, vraiment avec les premiers signes qui vont apparaître. Quand vous pouvez aussi un petit peu changer votre vie quotidienne, ça peut être, vous savez, quelque chose aussi global. Par exemple, vous déménagez, la région est plus confortable, peut-être vous pouvez vous reposer mieux, le climat est plus agréable, par exemple. ou ça peut être au contraire, que vous déménagez dans une grande ville, ça vous donne des perspectives incroyables dans le travail, la vie sera très intense, il y aura beaucoup de sorties pour vous, et donc, ça change votre quotidien. Donc, voilà, ça peut être aussi que vous changez quelque chose dans votre logement, vous allez peut-être acheter votre logement, et ça sera plus confortable pour vous. Donc, aussi, la question de mutation, je n'exclus pas cela, et ça peut aussi provoquer au même temps les changements dans le travail, les changements dans votre vie quotidienne, ça peut aussi influencer votre santé, par exemple, aussi. Donc, voilà, tout cela, ça peut être actuel, donc soyez attentif. La période est quand même longue, parce que c'est 20 ans, peut-être que vous ne pensez pas à changer le travail maintenant, mais dans 2-3 ans, il y aura la crise, et vous serez obligés, mais ça peut être bénéfique pour vous. Donc, j'ai une vidéo Pluton à dire ça, vous pouvez voir surtout qu'est-ce qui va se passer dans le monde entier, quelle évolution on peut avoir avec Pluton pendant tous ces 20 ans. Donc, voilà, globalement, le mois de novembre, je vais vous donner les dates intéressantes, donc des journées défavorables, c'est le 3 novembre, bien sûr, parce qu'il y a la position de Mars avec Pluton, le même jour, il y a la position de Vénus avec Jupiter, c'est aussi défavorable, donc quand on peut avoir le désordre, des angoisses, concurrence rude, lutte pour le pouvoir, quand on a la vie amoureuse, insatisfaction totale, quand on peut aussi avoir l'amour et la relation impossibles, et avoir des obstacles. aussi d'autres journées défavorables, c'est le 9, le 12, le 18, quand on peut avoir des illusions, difficile de trouver ce qu'on veut, si vous n'êtes pas sûr d'un certain projet qui vous paraît illusoire, n'investissez pas ni le temps, ni l'argent, parce que ça peut être trop risqué, quand on peut aussi avoir des pensées négatives, pessimistes, difficultés d'apprentissage, difficile de se réaliser, et on peut aussi avoir les négociations sans résultat. Le 1er et le 2 novembre favorables pour exprimer ces idées, les projets lancés pendant ce jour seront durables et efficaces, on peut avoir la force mentale, quand vous pouvez aussi facilement saisir les forces et les faiblesses des autres et avoir des mots percutants, l'entretien en discours magnifiquement bien. Et aussi, les journées de 22 et 29 très favorables pour la vie amoureuse, quand les petites choses nous font, nous donnent énormément de plaisir, bonheur sans contrainte, désir modeste, ici c'est très bien d'organiser un rendez-vous romantique, la déclaration d'amour, peut-être organiser une sortie, l'exposition, un concert, quand on peut très bien apprécier l'art. Donc voilà, globalement, le mois de novembre, donc assez ajouté et puissant, je vous souhaite réussite, prospérité, bonheur, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr, n'oubliez pas, le destin vous apprécient. Sous-titrage ST' 501